... Bienvenue Mesdames, Messieurs, à ce point de presse, tu places en première ligne le télétravail, la modernisation du service public au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, coronavirus oblige. Comment garantir la continuité du service public, la fluidité des services rendus aux usagers de la fonction publique camerounaise qui gère environ 260 000 fonctionnaires et agents de l'Etat par ces temps de distanciation sociale ? C'est la grande problématique au cœur de cet échange entre la presse réduite à son minimum exemplaire et le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, M. Joseph Lee. Avec moi, mais à bonne distance pour conduire cet exercice, Ayim Bilé, you're welcome. Thank you very much, Jean. We are indeed observing social distancing in respect of the guidelines handed down by the government. Ladies and gentlemen, good day and thanks once again for joining us for this very special press briefing. Cameroon, like the rest of the world, is going through the worst health crisis in the century, one which is reshaping our society in unfamiliar and unsettling ways. Will touching, for example, become a taboo? Questions that race through our minds, sometimes at the expense of the opportunities that such a dire situation could present. For as you all know, behind every cloud is a silver lining, one which we will discover here in the Ministry of the Public Service and Administrative Reform, where special measures all in line with those prescribed by the highest authority of the land to curb the spread of COVID-19 have been taken to ensure continuity in service delivery for you users, kings of Minfropra. The special measures will now be unveiled by the Minister of the Public Service and Administrative Reform, Mr. Joseph Lee. Your Excellency, you have the floor. Good morning. Good morning. Thank you, Aïm Bile. Merci, Jonathan Gana. Mesdames et messieurs, chers usagers du service public, le sujet qui nous rassemble ce jour s'inscrit en droite ligne des mesures gouvernementales prescrites par M. le Président de la République, Son Excellence Paul Billin. Mesures rendues publiques par M. le Premier ministre, notre chef du gouvernement pour lutter contre la pandémie du coronavirus qui est devenu, à n'en plus douter, une menace pour l'humanité. En effet, en conformité avec ces hautes prescriptions, nous avons, ici au ministère de la fonction publique de la réforme administrative et de la réforme administrative, pris un ensemble de dispositions visant à protéger aussi bien nos collaborateurs que les usagers, les 260 000 usagers, voire plus, qui constituent notre principale raison d'être. Mesdames et messieurs, la menace d'expansion de ce fléau est réelle et les statistiques le prouvent à suffisance. De deux cas déclarés le 6 mars dernier, nous en sommes à 66 cas testés positifs et un décès enregistré au 24 mars 2020, selon les chiffres rendus publics par le Premier ministre, chef du gouvernement. Ainsi, face à cette menace grandissante et en raison des mesures de restriction qui s'imposent désormais à tous, nous avons, dans l'urgence, entrepris un certain nombre de diligences dont le contenu mérite d'être rappelé. D'abord, à l'endroit de nos collaborateurs du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, avec l'assistance et l'encadrement des responsables du ministère de la santé publique, et c'est le lieu pour moi de remercier mon collègue et ami Manahouda Malachi. Avec donc cet accompagnement, les actions que nous avons menées pour assurer la protection des personnels relevant tant des services centraux que des services déconcentrés de notre ministère ont conduit à 4 principales actions. 1. Doter les services d'équipements préventifs, notamment des solutions hydroalcooliques, des bonbonnes d'eau et du savon pour l'hygiène quotidienne des mains. 2. Acquérir des thermoflashes pour le contrôle de température à l'entrée du bâtiment principal et au rôle de chaque palier, mais aussi dans tous les autres services un relevant du ministère dont j'ai la charge. 3. Faire désinfecter les bureaux avec des solutions appropriées par une équipe appropriée du ministère de la santé publique. 4. Poursuivre la sensibilisation à travers la diffusion via la chaîne en circuit fermé Minfopra TV sur les mesures de protection contre cette pandémie et à travers nos différentes plateformes de communication. Ensuite, à l'endroit de nos usagers rois, conscient des désagréments qu'induit pour nos usagers la restriction des mouvements et l'arrêt de la délivrance de nos services dans nos différents guichets suite à la fermeture provisoire de la maison de l'usager, un ensemble de mesures visant à assurer la continuité du service public ont été mises en oeuvre. Cette réponse est axée sur un dispositif digital adossé sur les plateformes numériques mises en service ici au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Pour la rendre véritablement opérationnelle, cette réponse, toutes les composantes de notre ministère ont été mises à contribution pour que nos usagers ne se sentent pas délaissés pendant cette période ô combien difficile. Aussi, avons-nous pensé à l'organisation et au fonctionnement du centre de renseignement numérique. En effet, par souci d'efficacité, des équipements ont été pourvus pour que les renseignements se fassent de manière instantanée. Ainsi, huit postes de travail informatique correspondant à huit opérateurs ont été commis pour répondre aux sollicitations des usagers à travers des appels émis gratuitement. Pour ce faire, il suffit de composer le 85-66. Je dis bien le 85-66, qui est notre numéro vert gratuit pour l'usager qui appelle. Le processus irrelatif se décline comme suit. Chacun des huit opérateurs qui reçoit un coup de fil d'un usager vérifie directement l'information d'un autre système SIGIPES et communique la réponse séance tenante à l'usager. Bien plus, ce processus a la particularité et l'avantage de lui donner une information instantanée et donc de ne pas faire atteindre l'usager pendant trop longtemps. Des diligences particulières et des mécanismes de relance des dossiers dont le traitement traînerait au même poste sans suite, comme cela nous a souvent été reproché, ces mécanismes ont été mis en oeuvre à travers la désignation des points focaux dans chaque direction du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative pour le renseignement des usagers par téléphone, Internet et surtout par le SIGIPES. C'est le cas des dossiers relevant de la gestion des carrières, des dossiers disciplinaires où ceux ayant trait au stage ou à la formation permanente des agents publics. S'agissant des actions susceptibles de drainer la foule en vue du retrait des actes, des prises de services collectifs ou alors des certifications des actes administratifs, le dispositif actuel pourrait servir efficacement à la gestion des flux humains. Pour cela, veuillez nous laisser tout simplement un SMS. Le retrait de ces documents se fera dès lors sur rendez-vous ou, plus précisément, vous sera communiqué à travers notre plateforme WhatsApp. A cet effet, les trois numéros de téléphone, tout aussi gratuits et avec possibilité de nous laisser des messages WhatsApp ou alors un SMS, sont les suivants. 677 50 04 00 677 50 04 00 ou alors 672 33 72 33 et le 654 33 54 33 654 33 54 33 33 33 Mesdames et Messieurs, vous pouvez également nous joindre à travers nos plateformes de communication dans les réseaux sociaux, à savoir Facebook à l'adresse Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative 237. Je répète, Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative 237. Twitter, aérobase, minfopra, tiré de 8, gov. Je répète aussi, aérobase, minfopra, tiré de 8, gov. YouTube, minfopra, officiel. Minfopra, officiel. LinkedIn, minfopra, officiel. Minfopra, officiel. Instagram, minfopra, officiel. Minfopra, officiel. ou alors, notre site web qui répond à l'adresse www.minfopra.gov.cm. www.minfopra.gov.cm. Et aussi, l'adresse personnelle du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, à savoir, joseph. joseph. aérobase, minfopra.gov.cm. joseph. le, aérobase, minfopra.gov.cm. Je peux d'ailleurs vous signaler, mesdames et messieurs, que la maison des usagers, transformée pour la circonstance en call center du Minfopra, est fonctionnelle à merveille. Il fonctionne depuis vendredi dernier. C'est ainsi que, depuis vendredi dernier, nous avons déjà reçu près de 2 000 appels des usagers, des usagers d'horizons divers, des 10 régions de notre pays qui sollicitent divers services, soit une moyenne de plus de 560 appels par jour. Et ce travail se poursuit, comme vous pouvez le constater, en ce moment même. Mesdames et messieurs, afin d'apporter la modeste contribution du ministère dont j'ai la charge aux actions que mène avec acharnement notre gouvernement, je viens de mettre à la disposition du ministre de la Santé publique par une série de décisions 589 personnels de santé de tout rang et spécialité afin qu'ils soient mobilisés dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Vous vous souvenez, justement, mon collègue, le ministre de la Santé publique, a lancé un appel à la mobilisation générale de tous les professionnels. Il s'agit précisément de 86 médecins généralistes, 13 médecins spécialistes, 5 infirmiers supérieurs, 42 infirmiers principaux spécialisés, 50 infirmiers principaux, 30 infirmiers, infirmiers, 65 aides-soignants, 2 ingénieurs médicaux sanitaires, 2 ingénieurs de travaux médicaux sanitaires, 14 techniciens principaux médicaux sanitaires, 10 techniciens médicaux sanitaires, 30 agents techniques médicaux sanitaires, 10 techniciens principaux du génie sanitaire, 5 techniciens du génie sanitaire, 1 technicien biomédical et 224 sages-femmes maïéticiens. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques informations qui nous a semblé utiles d'apporter à votre connaissance, notamment aux usagers du service public en ce qui concerne le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs with government measures prescribed by the president of the republic, His Excellency Paul Biya. Mesures made public by the prime minister, head of government, to fight against the coronavirus pandemic that, no doubt, constitutes a threat to humanity. indeed, in compliance with these instructions from the top executive of our country, we have taken a series of measures within our ministry aimed to protect both our staff and our users. the 260,000 users who are our main concern. The possibility for this squirt spreading is real and statistics is proof enough. With the first two cases declared on March 6, 2020, we have now recorded 66 cases of persons tested positive plus one death registered on 24 March 2020 according to figures published by the prime minister, head of government. That is why in the face of this mounting threat and mindful of the restrictive measures imposed from this time forth on all and sundry, we have as a matter of urgency adopted a number of measures that must be explained to the general public. Firstly, as concerns our staff members in the ministry of the public service and administrative reform, with the assistance and under the supervision of officials of the ministry of public health, and I would like to extend my profound gratitude here to the minister of public health for his support, actions that we have performed to ensure the protection of staff from the central and devolved services include four major actions. One, provision of services with safety tools such as hydro-alcoholic solution and water containers for regular handwashing with soap. Two, procurement of thermometer flashes to check temperature at the entrance to the main building and all of each floors in our ministry. Three, spraying of offices with disinfectants by a team from the Ministry of Public Health. Four, regular sensitization through broadcasting on Minfo PraTV of protective measures against the pandemic through our communication platforms. As concerns users, conscious of the inconveniences that the restriction of movement and the interruption of services delivery to our users in our various offices may cause to our users due to the temporary shutdown of the users' house, a number of measures aimed to ensure public service continuity are being implemented since last Friday. This solution is based on a digital device that functions through digital platforms operating here in our ministry. In order to render it fully operational, all Minfo Pra's best skills have been explored so that our users should not feel abandoned during this difficult period. In this regard, we thought about organization and functioning of the digital information center. In fact, to ensure efficiency, equipment have been procured for information to be provided instantaneously. In that respect, you simply need to dial 8566. 8566 which is our tool free number that is free from any charges. The process in around there to operates as follow. Each operator who receives a call from a user checks the information directly in the CGPS system and communicates it immediately to the user. More so, the peculiarity and advantage of this process is that it gives instant information to the users and they do not wait for a long time. Special care and prompter mechanism for files whose processing is stagnating at the same duty station have being implemented through the appointment of focal points per structure to inform users by phone by internet or by our system. This is the case with files relating to careers management disciplinary files or those concerning study leave or in-service training of state employees. Concerning actions likely to drain crowd such as withdrawal of signed instruments, collective assumption of duty or certification of administrative instruments, the present device can efficiently help to manage human flaws. For that, please leave an SMS. Please leave an SMS and we will quickly give you an answer. Withdrawal of these documents shall be done hence force, open appointment and communicated to each user through our WhatsApp platform. For that purpose, here are the following three telephone numbers that are also free of charge and where you also have the possibility to leave a message on WhatsApp or SMS. 6 7 7 5 0 0 4 0 0 6 7 7 5 0 0 4 0 0 6 7 2 3 3 7 2 3 3 6 7 2 3 3 7 2 3 3 6 5 4 3 3 5 4 3 3 6 5 4 3 3 5 4 3 3 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 6 5 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 12 12 12 13 14 14 15 15 Instagram, www.minfopraofficiel. Our website, www.minfopra.gov.cm, www.minfopra.gov.cm. And the minister's personal email address, www.joseph.leaerobaz.minfopra.gov.cm. I can further assure you that the user's house that has been transformed into a call center of Minfopraofficiel is functioning very well. That is why, since last Friday, we have received close to 2,000 calls with an average of 567 calls per day. Ladies and gentlemen, in order to offer the contribution of the Ministry of the Public Service and Administrative Reform to the action firmly carried out by our government, I have just placed at the disposal of the Ministry of the Public Health, by means of a decision, 589 health personnel, irrespective of their ranks and specialization, thought that they should be mobilized as part of the fight against this pandemic. That is precisely 86 general practitioners, 13 medical specialists, 5 principal nurses, 42 senior nurses, 42 senior nurses, 50 senior nurses, 30 nurses, 65 nurses assistants, 2 technical officers, medical technology, 2 assistant technical officers, medical technology, 14 senior technical officers, sanitary services, 10 technical officers, sanitary services, 30 assistant technical officers, medical technology, 10 technical officers, medical technology, 5 technical officers, sanitary services, 1 biomedical technician, and 224 midwives. Ladies and gentlemen, these are some informations we thought we could bring to you today. Thank you for your kind attention. Thank you very much, Mr. Minister, for your preliminary address. I guess we will continue with the question and answer session while waiting for the English version. An address which has just pointed out that technology at Minfropra has been rolled out not only to curb COVID-19, but also to ensure continuity of service here at the Ministry of the Public Service and Administrative Reform. So, colleagues of the media, you know the rule, your name, the media organ you represent, and your question. So, we've opened the, we are now asking you if you have questions to ask. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Monsieur le ministre, vous venez d'annoncer une très bonne nouvelle, la mise à la disposition du ministre de la Santé de près de 600 personnels de santé en cours de recrutement. Cela se fait maintenant pour des raisons évidentes. Mais maintenant, au plan opérationnel, comment sera conduite cette grande mesure ? Je crois qu'il va dans le sens de la mise en œuvre du plan gouvernemental des ripostes au coronavirus. Merci, monsieur Jean-Atangana, pour cette importante question. Je me dois d'apporter des éléments supplémentaires d'éclairage par rapport à cette mesure importante qui, en réalité, il faut le dire, s'inscrit dans la continuité du plan de recrutement 2019 sur la base des besoins exprimés par mon collègue, le ministre de la Santé publique, et plan de recrutement validé, évidemment, par le Premier ministre-chef du gouvernement. Ces jeunes gens ont réussi à leur concours. Les concours que nous avons organisés l'année dernière, en 2019, et dont les résultats ont été publiés il y a à peu près deux semaines. Le processus normal veut que ces jeunes gens viennent d'abord prendre le service au niveau du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Cela aurait dû être fait le 19 mars dernier. Mais, étant donné que ces importantes mesures gouvernementales étaient déjà en vigueur, nous avons dû suspendre, à travers un communiqué rendu public, cet important mouvement de foule qui allait se constituer ici, au niveau du Minfopra. Et nous avons demandé à ces jeunes gens de bien vouloir patienter et que de nouvelles modalités leur seront communiquées. Ce sont donc ces modalités que j'annonce tout simplement aujourd'hui en disant que nous venons de signer les décisions, en tout cas les textes, qui mettent ces jeunes gens immédiatement à la disposition de leur ministère utilisateur, à savoir le ministère de la Santé publique. Il est hors de question que tous aillent au même moment là-bas au ministère de la Santé publique, parce que là aussi ça va créer ce que nous craignons, à savoir un grand mouvement de foule. J'imagine que mon collègue, le ministre de la Santé, dès qu'il va recevoir ces textes, avec toutes les listes nominatives, va donc procéder également à leur affectation. De telle sorte que lorsqu'on dit qu'il y a un ou deux éléments qui sont affectés dans tel service, ça peut être au service central du ministre de la Santé, ou alors dans les hôpitaux, ceux-là vont également aller là-bas pour prendre leur service le plus naturellement du monde et le plus tranquillement possible. Au terme donc des 45 jours réglementaires, mon collègue va nous refaire le point, après un pointage qui montre que tous ont pris le service ou pas. Ceux qui n'auront pas pris le service au terme des 45 jours réglementaires, ils le savent très bien, ils seront remplacés par ceux de la liste d'attente. Cette liste d'attente, elle existe et a également été communiquée au ministre de la Santé publique. Donc voilà le processus tel qu'il va se dérouler, en évitant qu'il y ait des mouvements de foule au Minfopra ou encore au ministère de la Santé publique. J'imagine bien qu'au regard des besoins qu'il y a dans toutes les structures sanitaires du pays, il sera difficile quand même que 50 soient affectés du coup dans une seule et même structure. Donc voilà comment le processus devrait marcher et devrait fonctionner. Merci Monsieur le Ministre. En poursuivant dans les précisions, est-ce qu'il est possible, en utilisant la voie numérique, il est possible d'entrer en contact avec le ministère. Maintenant, comment je peux donc retirer mon document ? Je suis un usager, j'utilise toutes les opportunités digitales qui sont mises en place, mais comment j'obtiens finalement mon document, puisque l'administration est encore écrite pour le moment. Donc est-ce que j'obtiens au bout mon document que je recherche ? Comment je l'obtiens ? Est-ce qu'il m'a envoyé par mail finalement ? Est-ce que je viens le reprendre ici physiquement ? Comment ça se passe concrètement ? Et puis la deuxième question qui est subsidiaire, est-ce que vous allez profiter de cette opportunité malheureuse que nous offre le coronavirus pour définitivement désengorger la cour du ministère de la Fonction publique et faire en sorte qu'on entre véritablement dans un fonctionnement digital moderne dans le contact entre les usagers et le ministère ? Merci M. Elvis Miba pour cette question qui rentre justement en droite ligne de ce que nous faisons et que nous recherchons depuis un certain temps, à savoir la dématérialisation des procédures, la digitalisation de tout ce que nous faisons pour éviter non seulement les engorgements ici au niveau du ministère, mais encore et peut-être davantage les longs déplacements que doivent effectuer nos usagers. C'est ainsi que ceux-ci, lorsqu'ils nous appellent, nous avons prescrit à nos collaborateurs et collaboratrices qui sont avec nous d'ailleurs dans cette salle, dès qu'ils reçoivent un appel, la première chose à faire, c'est de solliciter de cet usager qui a besoin d'un service qu'il communique son nom, son numéro matricule, son numéro de téléphone et son adresse e-mail au cas où il en aurait. Alors, s'il s'agit donc d'obtenir de nous un document officiel, nous allons le lui envoyer soit par WhatsApp, soit alors par e-mail. J'ai d'ailleurs prescrit à mes collaborateurs, les informaticiens, de voir toutes autres mesures qui peuvent être mises en œuvre de telle sorte que les usagers reçoivent très rapidement ces documents. Cela dit, ça c'est en cas d'urgence, au cas où l'usager a absolument besoin de ces documents tout de suite pour compléter un dossier. Mais le moment venu, lorsque la situation va redevenir normale, nous allons procéder à l'acheminement de ces documents, pour ceux qui ne sont pas yaoundés, dans nos délégations régionales, de telle sorte qu'ils aient le document physique authentique. Le document physique authentique, parce que celui que nous envoyons par e-mail ou par WhatsApp, c'est en quelque sorte une copie ou une photocopie, mais il est bon qu'il est vraiment l'original. Celui que nous envoyons donc par voie électronique, c'est un document qui est signé, bien sûr, par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, mais il est bon que l'usager ait la version authentique et officielle de ce document. Donc voilà un peu dans quel sens nous travaillons. et ceci nous permet d'ailleurs de dire que, et vous avez posé la question là-dessus, ce que nous sommes en train de mettre en place ne va pas disparaître avec la fin du coronavirus, bien au contraire. Nous avons déjà un call center avec huit postes. Il faudrait même l'enrichir davantage, en passant peut-être à dix ou quinze. Et ensuite, nous allons vers ce que l'on appelle un data center. Et dans ce data center, il y aura non seulement le call center, mais aussi beaucoup d'autres services qui vont faire que la communication à distance avec les usagers soit davantage développée. Donc, il est hors de question pour nous de reculer ou de mettre fin à ce processus. Et comme vous l'avez dit à quelque chose, malheur est bon. Cette situation nous amène à réfléchir, à travailler. Et à cet effet, je vous l'ai dit tout à l'heure, la quarantaine d'informaticiens que nous avons au niveau du Minfopra, cette quarantaine d'informaticiens est à l'oeuvre en ce moment pour nous proposer toutes les solutions qui peuvent permettre d'aller vers la digitalisation totale de ce que nous faisons. Et comme vous le savez également, l'un de nos projets phares pour cette année 2020, c'est le nouveau CGPS II qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin encore dans ce que nous essayons de faire. Et j'ai la faiblesse de penser que l'année prochaine, à partir de l'année prochaine, nous aurons moins de monde ici dans les services centraux qui viennent pour solliciter divers services parce qu'on aura tout digitalisé. Voilà ce que je peux dire relativement à votre question. Merci. Thank you, Mr. Minister. Any other questions from our colleagues? Good morning, Mr. Minister. Good morning to everyone. I'm Emanuele Avermi. I work for the CRTV television. My question is actually to know the measures the Minister has taken in case of areas where network connection, I'm talking about the internet, is not reachable. How can public service users in those areas be able to access Minfopra in case they want to retrieve a document or maybe deposit one? Thank you. Okay. Thank you. Thank you very much for this important question. And as you know, since 2018, we have gone with CGPES in all our ten regions. And as we said, our users who are there are no more obliged to come until Yaounde here. So in our regional delegations, they can have not only informations, but also the documents they need. and I would like also to assure you that what we are now putting in place will not finish with the coronavirus when it will die, because I'm sure it will die one day. But this process, this mechanism will not die with it. The mechanism will continue so that our users will no more be obliged to come here in Yaounde. This is what I call an additional process after what we did two years ago. I also said that when a user calls today, for example, if a user calls and tells that he needs any documents, we will ask him to give us at least three or four things. First, his name. Second, his matricule number. Then, his phone number and his e-mail address. And it will be very important if that phone number can enable us to send back a document by WhatsApp. So, for the moment, for those who need documents, we use the e-mail address and WhatsApp. I also instructed my collaborators to work, especially the ITC engineers, to continue working, so that in a very short time we can be able to use many other means that are provided by the ITCs. So, the work is continuing and we will not stop, because our purpose is to dematerialize all the processes, so that our users should no more make long distances to go, let us say, to come here in Yaounde, and even to go in the regional delegation. Because if dematerialization becomes effective, we will be able to send them the documents. For those who need original documents, an original copy signed by the minister himself, or by the prime minister, head of government, we will send those documents in a very short time to our regional delegations, so that they can go there and take their documents, all those documents they need to complete their files. This is what I can say concerning that question. Thank you once again. Thank you, Mr. Minister. Before we wrap up this press briefing, I also have a little worry, a little bit in line with what Emanuela just raised. We know that the special measures are intended to minimize the movement of people around the ministry. Yet, since we came here, we've been seeing many users still coming by. And over the past week, we've been having SMSs, like you just mentioned, you talked about SMSs. We've been having SMSs from the presidency and from your colleague, the Ministry of Public Health. Now, do you think that maybe you could also be sending SMSs to all civil servants to inform them on the special measures you are taking to prevent them from coming? Thank you. Thank you for your question. I'm glad, because we are working on it. When I was talking about data center, that data center will have all those services. And I told my collaborators to do it very quickly so that at any time when a file is signed, as I said, by the prime minister, head of government, or by the minister of the public service and administrative reform, as soon as that document is signed, the user should be informed by SMS. Automatically, we are working on it. They told me that it's possible. Maybe we will have something to pay. But as you know, every service has a cost. But we are working on it. And very soon, I'm sure it will be going on. So those SMSs, not only for the users who need papers, but also for young men who have written insurance, exam, let us say, to come in the public service, they will be informed. When we publish the names, they will be informed. When we publish the results, they will be informed so that they will no more come. And because they used to come even by night to see if their name is there, somewhere there, and they try to read it. It's not good, especially for their security. It's not good. That's why we need to inform them at any time, anyway, as early as possible so that they can be informed. They should not come back here to the ministry to have any information. The process is wrong. Thank you very much, Mr. Minister, for truly being at the service of the users, the kings of Minfrobras. So as we wrap up, Mr. Minister, maybe we will be having your concluding statements. Yes, thank you. Thank you very much. Thank you very much. En tout cas, dans les prochaines semaines, une équipe du ministère dont j'ai la charge est à pied d'oeuvre à cet effet. C'est un travail qui est déjà très avancé et j'ai bon espoir que, là aussi, nous pourrons communiquer une nouvelle intéressante à nos usagers. Cela dit, pour conclure mon propos, je voudrais rassurer une fois de plus tous nos usagers en leur disant que leur satisfaction est notre combat, mieux encore, la priorité des priorités ici au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Nous ne ménagerons aucun effort, malgré ce contexte de crise, à oeuvrer pour y parvenir. Je les invite par conséquent à faire usage des moyens mis à leur disposition pour être informés de l'état de traitement de leur dossier, être informés à distance et non plus ici au ministère. Je tiens à souligner que le respect de ces mesures participe de notre contribution à tous à freiner la propagation de ce fléau dans la menace égrandissante de jour en jour. Nous savons pouvoir compter sur la discipline des uns et des autres pour le respect de ces mesures qui vont ainsi permettre non seulement de nous protéger tous, mais aussi et surtout d'assurer la continuité du service public de façon permanente. Let me say in English that I would like to assure our users that we are devoted, we are committed to render the best service to them because they are our raison d'être. That's why despite this new situation that is complicated, we are working every day to find means so that we can continue to render the best service. The process is on, it's not so easy, but we would like to count on them, on their discipline so that we can try to work slowly but surely so that at any time they can have the service they need. Anyway, we are at their disposal, so they should just be a little bit patient, a little bit patient, and I'm sure we will do many, many important things. This occasion, as I said, is good for all of us because it makes us work hard. Then, we will continue and the process will not stop. We will just continue améliorating this with the data center, as I said, and I'm sure we will make more steps forward. Thank you very much. A lot of news, a lot of news, a lot of news announced at this point of press, two significant numbers to rappeler and perhaps to retenir at this point of press. 589 personnel de santé en cours de recrutement mis à la disposition du ministère de la Santé publique pour nécessiter des services. Il vient donc s'ajouter, autre chiffre, aux 260 000 fonctionnaires et agents de l'État placés sous la gestion du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Le MINFOPRA est résolu à garantir la continuité et la fluidité du service public même passé tant de crise sanitaire. Merci, mesdames et messieurs. Merci, monsieur le ministre, pour votre disponibilité. Merci, Jean. Merci, Aïm Nidé. Merci, monsieur. Merci, monsieur.